Alors bonjour à tous, juste un petit point sur l'entraide Gersoise. Depuis le 17 mars, le 16 mars au soir même déjà, nous avons activé le réseau Gersoise, aujourd'hui qui représente 16 000 personnes par jour qui passent sur l'ensemble de Gersoisie d'entraide, de Covid Entraide Gers et de Confinement Gers. Tous ces gens s'entraident et se donnent des masques, et se fabriquent des masques, de la distribution de visières. Voilà, tout le monde a déjà bien lancé ses activités de protection en tant que citoyen ou association, et c'est énormément beau, et ça permet de voir que le Gersois sait s'occuper de lui, et a déjà activé depuis le 17 mars. On n'a pas attendu que ce soit là à 15 jours du déconfinement pour trouver nos solutions avec les masques et tout ça, donc qu'il y en ait un, qu'il y en ait deux, qu'il y en ait trois masques, qu'il y en ait quatre, de toute façon à un moment ou un autre, vis-à-vis de la situation, chacun pourra ou en acheter dans les bureaux de tabac comme c'est prévu. Je crois que c'est 17 millions qui sont prévus, et ces fameux 17 millions de masques vont partir évidemment très très vite. Donc il faut continuer effectivement à se regrouper pour la création de masques. Par exemple, un tissu, ce sera déjà une très belle protection. Mais je répète que, un masque aujourd'hui n'est pas une protection à 100%. Un masque, c'est une bonne protection, mais pas suffisante. C'est-à-dire qu'elle va vous aider à vous continuer les gestes barrières, tout ce qui s'ensuit, mais elle va vous aider à ne pas projeter les éternuements ou la toux vers d'autres personnes. Je tiens quand même à préciser qu'à la base, comme dans d'autres pays, nous aurions dû tout savoir des FFP2. Voilà, les visières, c'est la même chose, ça permet de se protéger le visage avec un masque en dessous pour les gens qui sont en contact, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, les gendarmes et autres. Mais c'est la même chose, ce sont des sécurités minimes, correctes, mais minimes. Pour moi, l'unique solution de se sortir de ce pétrin, c'est d'être détectés tous le plus rapidement possible afin de pouvoir faire quelque chose de plus efficace. C'est surtout aussi une action qu'on voudrait mettre en place, qui va un peu privilégier maintenant le travail des couturières, les couturières professionnelles qui pourront proposer leurs masques à la vente sur les réseaux voisines Entraide et les réseaux Covid Gers Entraide. Pour pouvoir avoir des masques pour la communauté en gratuit, on demandera aux couturières qui les vendront et qui auront donc une belle visibilité de nous donner 5, 10, 15 masques pour 50 vendus. Enfin, je ne sais pas, il faut qu'on trouve un principe sur un modèle d'accord par rapport à ça. Pour les visières, c'est la même chose. Les makers, les fabricants qui ont des imprimantes 3D ont besoin d'un minimum de produits pour pouvoir créer ces visières. Donc, on mettra une cagnotte pour chacun, ça ne passe pas par nous, c'est directement avec eux. Vous pouvez donner 5 euros si vous voulez quelques visières. Donc, nous, on sera transmetteur de ça. Je vois maintenant les services publics, municipaux et autres s'intéresser à donner des masques ou à vendre des masques ou autre. Mais depuis le 16 mars au soir, et c'est super important de le préciser, les Gerssois s'entraident et se donnent des masques et se fabriquent des masques. Il y a des milliers de masques qui ont déjà été donnés et fabriqués par les couturières. Donc, c'est pour ça qu'on veut qu'aujourd'hui, elles puissent s'y retrouver et ne pas fabriquer des choses pour rien. On ne peut pas non plus travailler éternellement pour rien. Donc, voilà. Déjà, par exemple, vous pouvez voir ici, c'est ça, les visières qui sont là. Il y en a quelques-unes ici, mais il y en a d'autres encore plus loin. Ici, vous avez un tas de masques, des toques. Puis, un peu plus loin là-bas, vous avez aussi les fameuses blouses en parachute qui vont partir d'eux-mêmes, ces blouses en parachute. Vous voyez, magnifique travail des couturières qui vont partir d'eux-mêmes pour des infirmières libérales, entre autres. Puis, qui vont aller aussi dans des EHPAD ou des ambulanciers aussi qui en ont besoin. Voilà, nous avons des dons tous les jours sur la plateforme de choses comme ça. Voilà, ça, c'est un monsieur à hoche qui nous a donné plusieurs blouses. Ici, monsieur Martin. Ensuite, vous avez ici les surblouses qui sont joliment travaillées et proposées. C'est des blouses. Ça, c'est des couturières. Vous voyez, comme quoi, elles ne se plaisantent pas. Elles font du bon boulot. Et puis, ensuite, vous avez aussi des gants. Vous voyez, des gants ici, divers gants. qui nous ont été offerts par des hypermarchés, des supermarchés, un peu partout dans les Gers. Puisque, comme je l'ai expliqué l'autre jour, on a mis en place du phoning avec quelques personnes. Vous voyez, des élastiques, des draps, tout ça. Tout ça, ça vient de simplement l'entraide entre Gersois. C'est sur la plateforme, là, que je mets ici, que vous allez pouvoir trouver sur le descriptif ou sur la vidéo. Il suffit de venir proposer ce que vous voulez donner à la communauté. Et aussi, vous pouvez demander ce dont vous avez besoin. Voilà, par exemple, aujourd'hui, on a eu une demande de la présidente de la Ligue contre le cancer, qui s'occupe du Gers, et qui souhaite mettre à disposition des masques, un tissu, pour les malades qui sont en chimio à l'hôpital du Gers, à l'hôpital d'Oche. On va pouvoir lui fournir demain, rapidement, ses masques. On remercie beaucoup la Dépêche. On remercie aussi le journal du Gers. Remerciez ces deux seuls médias qui font ça pour l'entraide qui a été mise en place pour le Gers. Prenez soin de vous.